Nya Meshadon, c'est Bakane Kossan sur YouTube et heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série sur Dark Souls 3. La run mercenaires continue. Alors comme je le dis dans les descriptions des vidéos, la run mercenaires tombe, on dit que voilà... Ah, les langues de mercenaires, décidément j'ai du mal à parler ce soir, ça m'énerve et je vous prie de m'excuser. Les langues de mercenaires, c'est pas un gameplay qui est très très habituel pour moi. Je préfère le gameplay épée-bouclier, grâce auquel je peux facilement changer entre une pose où je peux me protéger derrière un bouclier contre des ennemis un petit peu farouches et une pose où je peux avoir une grande épée à deux mains. C'est quand même le gameplay que je maîtrise le mieux. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment habituel pour moi les double lane de mercenaires, donc il y a un petit peu un défi, même si je sais que c'est l'arme du speedrun absolue par excellence dans Dark Souls 3, ce n'est pas réellement mon gameplay. C'est d'ailleurs pour ça que même si on pourrait me dire ouais mais c'est facile quand même, l'arme de mercenaires, tu t'embêtes pas pour une deuxième run, oui. Mais c'est pas un gameplay, c'est pas un gameplay qui me correspond particulièrement. Donc c'est pas évident pour moi. C'est pour ça que je voulais dire. Mais bon, retrouvons-nous ensemble pour partir à l'attaque de la cathédrale. Il faudra d'abord que nous accompagnions le géant dans lequel nous en profiterons pour utiliser le fameux adage « Courage fuyant ». Bon, et c'est pas mal, sauf si les deux abrutis tombent de leur promontoire, là il n'y a personne pour venir m'agacer. Tout va bien, du moins sans l'outil. Mais ça fait tellement mal les mimiques, n'empêche que c'est sérieux ça ? Quand même ! Et en plus c'est un truc, c'est un peu gris parce que c'est des monstres un peu gris parce qu'on ne peut pas les... Si j'avais pu le cibler tout de suite, je pense que ça ne serait pas passé comme ça. De toute façon, les mimiques sont des monstres qui font atrocement mal et dans une pièce aussi étroite. Il a beau faire atrocement mal, c'est ma faute. Ah oui, il y a aussi un petit truc que j'ai remarqué après ma première session. Je disais, ah tiens, dans l'un des premiers épisodes entre le 2 et le 5, je dis que j'ai oublié d'utiliser le fragment d'astuce du sonctuaire de l'icheveu qui est dans les combles de l'icheveu. Je disais que je ne l'avais pas utilisé pour augmenter ma place d'astuce, mais en fait c'est même pire que ça, c'est juste que je n'étais pas allé le chercher en fait. Ce qui fait que j'ai fait à peu près 4 heures de jeu sans l'anneau argenté du serpent grouetteux, ce qui est dommage. Alors, j'ai mal commencé le combat, mais fort heureusement, j'ai réussi à le faire. Donc, non, on va passer par là. En tombant, il a dû perdre les points de vie qui lui manquaient. C'est plus ce qu'il y a là-bas. Mais à part un espèce de petit machin pendu au plafond. Ah non, c'est... C'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. D'accord, donc si un jour je fais un build force froid, ceci me servira peut-être. Mais pas autrement. Voilà où je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Il y a un objet, mais ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allé le chercher. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai pas spécialement envie d'aller affronter... Je ne sais même plus comment je les appelle, sinon... Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah non, c'est lui que... Ah non, c'est lui que... Être dans un coin, c'est de toute façon toujours une mauvaise idée. Mais c'est juste que là, c'est... Voilà, c'est le petit machin en plus qui arrive. Bien évidemment, toujours après qu'on est à gros le premier. Genre, j'ai fait un barouf d'enfer dans tous les sens. Je ne peux pas se montrer à ce moment-là. Non, non, il fallait absolument qu'il y ait la conjonction des deux monstres. Et bien sûr, j'ai aussi fait une chose qui n'est pas nécessairement recommandable, à savoir... Ne pas m'éloigner assez avant de me préoccuper du monstre. Enfin, me préoccuper du... Du chevalier. J'ai pas tout compris à ce qui est arrivé là, mais... Il faut dire que c'est pas grave. C'est bon, il n'y en a pas d'autres là. Je vais y aller cette fois. J'ai tué mon... S'il te plait sans... C'est bon. C'est pas grave. C'est bon. C'est pas grave... Quoi ? Alors non, non, tu ne me fais pas la fronte de me faire un miracle de soin devant la tronche, s'il te plaît. C'est quand même assez mal poli. Je ne ferai pas... C'est Kirk qui s'appelle. Je n'irai pas... Bien sûr ! Non mais il faut toujours que tu retiennes ton arme suffisamment longtemps pour pouvoir nous taper toi. C'est quand même incroyable. C'est parti ! 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 Oui, c'est parti ! 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 Je vais faire augmenter mes armes. C'est une soirée à mon avis pas un luxe. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour l'instant j'ai plus besoin de la torche. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je sais pas si j'ai un arc. Je ne crois pas d'ailleurs. En tout cas, cette zone est assez fastidieuse. Mais c'est parce qu'il y a le géant quoi. S'il n'y avait pas le géant, dès qu'il n'y aura plus le géant, ce sera quand même plus sympathique. Est-ce que c'est agaçant de devoir attendre ces machins ? Parce qu'on ne peut pas vraiment aller les chercher puisque le géant commence à se gasser si on rentre trop facilement dans sa piscine. Voilà par exemple. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une bonne chose d'avoir un arc et quelques flèches pour pouvoir les attirer ces petits machins. J'ai au moins capté l'attention de l'un des trois qui reste. Parce que ça viendra vous chercher doucement mais sûrement quoi qu'il arrive. Ok, je ne sais pas si j'ai attiré l'attention de celui qui est au niveau du pied. Il ne restera que celui qui est le plus en profondeur qu'il faudrait aller chercher. Mais je n'ai pas un arc. Si j'ai un arc, il faut bien avoir aussi une ou deux flèches. C'est parti. 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 Vraiment désolé pour cette partie là, mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est extrêmement important de vider cette zone. avant de faire quoi que ce soit. Par contre, il est vraiment en train de... Vous pouvez m'insulter l'autre là ou comment ça se passe ? Eh oh, je suis là. Julipe, je sais où tu te cache. Viens ici. Mais sérieusement là ? Neu ? Je pense que jamais je ne ferai de run à l'arc. Sauf peut-être si un jour j'ai particulièrement envie de me faire du mal mais... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Cap dans le talon d'Achille ! Le talon d'Achille ! C'est vrai qu'il a dû descendre de son perchoir, le truc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un jour, il faudra que j'essaye les marteaux draconiques juste pour voir. C'est parti. C'est parti. Non, non, c'est pas vrai. L'ordinateur n'a pas du tout un imbot. C'est parti. 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 D' dammit, Recently. C'est parti. On se croirait à un truc de Fr flop ist. Dans un sketch. Ici, vous avez un espèce de monstre affreux avec... il y avait l'anneau de morsure du poison. Là, c'est pour aller dans les combles. Voilà, ici on se retrouve à la chapelle. Je ne vais pas aller voir Patches tout de suite, on va finir l'épisode d'aujourd'hui sur le diacre. Mais on fera le début du prochain épisode sur la suite de la quête de Sigvard. Sigvard, je crois que c'est Sigvard non ? Excusez-moi, je ne fais que passer. Quelle jolie quête de règle que vous avez d'ailleurs ? J'ai à faire, je ne m'attarde pas. Ah ouais, on se calme. Ah non, on se calme, on se calme j'ai dit. Voilà, et ayant l'anneau de... Ayant l'oeil gauche... Mais vous allez me lâcher un brin, s'il vous plaît ? Non mais... Mais... Arrête de t'enflammer ! Arrête de t'enflammer ! Arrête de t'enflammer ! Arrête de t'enflammer ! Par contre... Là, vous ne... Enfin, il faut juste... Ici, il ne faut juste pas paniquer face à la foule ni aux boules de feu. Et tourner autour pour le séparer de sa foule. Alors là, je crois que ce n'est pas bon de rester trop près. Avec un... Ah, mais lâchez-moi avec vos boules de feu ! Mais ce n'est pas possible ça ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... C'est parti. Par contre, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je n'ai pas réussi à lui infliger beaucoup de dégâts. D'accord, j'avais toujours tué le diacre des profondeurs avant que ceci n'arrive. J'étais juste pas au courant, mais vraiment, jamais, jamais arrivé ce truc. Il faudrait peut-être que je remette le bouclier des cuisson végétales. Ah bah oui, il suffit juste que je fasse ça. D'ailleurs, excusez-moi, je ne fais que passer. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments où j'ai juste pas fait de dégâts au diacre à proprement parler. J'étais en train de taper dedans, quoi. J'étais en train de faire de dégâts. J'étais en train de faire de dégâts. Voilà, en même. Respectez-moi, respectez-vous. Donc, très bien écoutez, petite danse de la victoire. En tout cas, avant de continuer autre chose, on va donc se laisser là-dessus. Et donc, mes chatons, je m'en vais vous faire à tous d'aller chouer sur le museau. N'oubliez pas de considérer le petit pouce bleu. N'hésitez pas à venir me voir en live. Vous trouverez l'adresse de ma chaîne Twitch dans la description. En attendant, je vous fais à tous d'aller chouer sur le museau. Je vous remercie d'être resté jusque là et j'espère vous revoir tous très bientôt. Et surtout, en bonne santé. Allez, allez. Ciao tout le monde. Ciao. 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 Ciao.